L'île du Sud, la région ouest plus précisément, la plus sauvage, la moins peuplée de Nouvelle-Zélande. 600 kilomètres de côtes, 23 000 kilomètres carrés pour à peine plus de 30 000 âmes, un habitant au kilomètre carré, un territoire vierge, un désert démographique. Cet endroit est perdu, il n'y a aucune route, rien, très peu de gens, c'est vraiment sauvage. C'est Geoff, le pilote, qui le premier a évoqué son ami Robert Long, un homme et une famille devenue des légendes locales. Vous connaissez depuis longtemps, c'est Robert Long ? Ça doit faire 20, 25, peut-être 30 ans, ça fait longtemps qu'il vit là-bas. Je l'ai rencontré par hasard comme ça dans la forêt, et il n'est jamais parti. C'est un sacré personnage, ce gars-là, vous allez l'adorer. Il n'y a aucun autre moyen pour se rendre chez lui, je veux dire autrement qu'en hélicoptère ? Si, il faut attendre que tous les fleuves et les rivières descendent pour les traverser, et croyez-moi, c'est un voyage périlleux. Une heure de vol, contre 3 ou 4 jours de marche à travers la forêt. Voilà le tarif pour qui veut rejoindre la Gorge River, et rencontrer le maître des lieux. Allez, un petit dernier, ce sera bon. C'est l'heure du thé. Je ramasse un peu de bois, et je le ramène à la maison. On va balancer tout ça au feu, et s'assurer que la théière boue. Vous voyez, j'en ai partout. J'en stocke aussi ici du bois. L'histoire de Robert Long et de la Gorge River commence comme un coup de foudre. Étudiant en médecine à la fin des années 70, le jeune homme s'ennuie sur les bancs de la faculté. Il veut donner un sens à sa vie, et décide de prendre la route. À pied. Je me suis mis à voyager parce que je cherchais un endroit où vivre. Je ne voyageais pas juste pour voir du pays. Je voulais vivre loin du monde, des routes, dans la nature la plus sauvage. Et quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas âme qui vive. J'ai traversé la rivière, et j'ai su que c'était là. Et j'ai passé ma première nuit dans cette cabane. C'était le 28 novembre 1980. La forêt, la rivière, la mer de Tasmane vont lui offrir de quoi se nourrir. Robert va restaurer la vieille cabane et vivre ainsi seul pendant une dizaine d'années. Catherine, une biologiste venue faire des recherches dans la région, croise le chemin du jeune homme. Il tombe amoureux. Elle décide de rester. Le couple va élever deux enfants à la Gorge River. Partis aujourd'hui vivre leur vie d'adultes. Je commence toujours par la collecte du bois. C'est le premier boulot de la journée. Je fais un feu avant d'aller pêcher en attendant que la marée descende. Ça me permet d'avaler un truc chaud avant de partir. Et ça chauffe la maison. J'ai même un ballon, regardez. On peut prendre des douches chaudes ici. L'eau courante, elle vient d'une cascade dans la colline qui est derrière. Quand je suis arrivé, je me contentais de collecter de l'eau qui tombait sur le toit. Mais ça ne suffisait pas. S'il ne pleuvait pas pendant une semaine ou deux, par exemple. Alors je me suis directement raccordé à la source. Avec le temps, la famille Long a apprivoisé les lieux. Mais vivre au bout du monde, loin des hommes à un prix. À la Gorge River, il est question de survie au quotidien. Chaque matin, Robert part ainsi en quête de nourriture. Mais j'ai toute une famille là-dedans. C'est une bonne pêche ? Oui, oui, oui. Je vais probablement relâcher la plupart. Je n'en garde que très peu d'habitude. Dans la nasse, une prise de premier choix. Je les appâte avec de la viande de cerf. Elles adorent. Des anguilles géantes de Nouvelle-Zélande. Elles sont considérées comme un mets très délicat, vous savez. Ils en servent dans les avions d'Air Nouvelle-Zélande. Ils les fument et ils les proposent en première classe. Je vais laisser partir celle-là. Pourquoi vous les relâchez ? Parce que je ne vais pas toutes les manger. Il y en a assez. C'est une espèce de plus en plus en danger. Je ne garde jamais les plus grosses. Ce sont les mères reproductrices. Je vais garder celle-là en revanche. Et voilà, elle est prête à passer au fumoir. Ce sera bon cet après-midi. Ça, c'est bon. C'est vraiment une bonne journée de pêche. Ils sont très goûteux. Un magnifique poisson argenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois en avoir une dizaine, là. On en a pour 3 ou 4 jours. Attraper du poisson, c'est le meilleur moyen de survivre ici. Parce qu'on ne mange pas beaucoup de protéines. À part celle des quelques légumes qu'on cultive. Alors voilà le meilleur moyen d'avoir des protéines pour toute la famille. On mange beaucoup de poissons ici. Peut-être avez-vous besoin de plus d'énergie ici que quelqu'un qui vit en ville, non ? Je dépense sans doute plus d'énergie qu'un citadin. Mais certaines personnes en ville font du jogging tous les jours. D'autres courent le marathon ou des trucs comme ça. Alors eux, ils dépensent beaucoup d'énergie. Moi, je ne cours pas le marathon. Je fais juste ce que j'ai à faire ici. Ça dépend des jours. Mais oui, ça peut ressembler à une course d'endurance. Et puis d'autres jours, je suis à la maison, je bricole. On a toujours de quoi s'occuper. Les tâches sont ainsi partagées à la Gorge River. Lorsque monsieur est à la pêche, Madame Jardine. Le potager, une pièce maîtresse de la vie des longues. Le domaine de Cathy. C'est assez compliqué de cultiver ici. Il pleut beaucoup. La pluie détrempe la terre et emporte tout. On y arrive, on est quand même autonome en légumes. Regardez là, par exemple. J'ai des radis, des haricots blancs et des petits pois dans les herbes là. On mange aussi ces petites fleurs jaunes en ce moment. Vous saviez tout ça en arrivant ici ? Non, je ne savais même pas à quoi ressemblait un plant de pomme de terre. Qui vous a montré ? Vous avez appris seul ? Non, c'est Robert qui m'a tout montré. J'ai eu des échecs au début, mais il a fallu apprendre vite. Et pourquoi avez-vous mis une cage sur vos plants de carottes ? C'est pour les empêcher de tout manger, pour tenir les opossums loin de mes carottes. C'est ce qu'ils mangent en premier, ils en raffolent. L'opossum, un intrus au jardin d'Éden. Les problèmes de potager de Cathy pourraient presque faire sourire. Mais l'opossum est un sujet très sérieux en Nouvelle-Zélande. Le pays est entré en guerre contre un monstre. Une peste qui dévaste tout sur son passage. La faune, la flore, les grands arbres endémiques de l'île. Robert, pour défendre sa Gorge River, a été contraint de se muer en chasseur. Pour éradiquer ce petit marsupial, devenu l'ennemi public. Numéro 1. Malheureusement, cette jolie petite créature détruit notre forêt. Elle tue les oiseaux, mange leurs oeufs. Cet animal a été introduit dans le pays il y a 120 ans, pour faire commerce de sa fourrure. Il vient d'Australie. Ils ont proliféré, et aujourd'hui, il y en aurait 70 millions. On ne contrôle plus rien. Ils se reproduisent plus vite qu'on ne les chasse. On va descendre un peu par là, et je vais vous montrer les dégâts qu'ils font. Vous voyez ces griffures ? Ce sont des marques de territoire. Quand ils choisissent un arbre, il est condamné. Car ils se l'approprient jusqu'à ce qu'il meurt. Si un opossum vit dedans, en seulement 3 ans, l'arbre est mort. C'est dur à croire, hein ? Mais c'est parce qu'ils mangent toutes les jeunes feuilles, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça, c'est de la poudre de fleurs et de curry. Ça les attire. Ça, c'est un pou-tokawa. C'est un de leurs arbres préférés. J'ai des centaines de pièges comme celui-là à travers la forêt. Je pourrais ne rien faire parce que je ne veux pas les tuer. J'aime les animaux. J'étais même végétarien quand je suis arrivé ici. Ça ne me fait pas plaisir, mais si personne ne le fait, tous ces arbres vont mourir et je ne veux pas voir ça. Pour qu'il protège au mieux la forêt primaire, l'État lui a délivré un permis de chasse, mais surtout, le droit de faire commerce de l'opossum. Alors, est-ce qu'il a une belle peau ? Qu'est-ce que vous regardez là, Robert ? Je vérifie juste sa fourrure. Si je ne garde pas la peau, je prendrai juste les poils. Mais celle-là est jolie. Et vous faites quoi avec les peaux ? S'ils ont de belles fourrures, on fait de grands couvre-lits avec une quarantaine de peaux ou des housses de coussins avec seulement deux peaux. Des manteaux en fourrure, des échappes. Ça, par exemple, c'est un pull en laine mérino et en poils d'opossum. C'est très léger, très doux et c'est très chaud. Contraint et forcé, Robert s'est improvisé trappeur. Il capture en moyenne 1500 opossums chaque année. L'animal est ainsi devenu une source de revenus pour la famille. Pendant que son Robinson court la forêt en quête des plus belles peaux, Catherine fait tourner l'entreprise familiale. Là, vous voyez, je fabrique un couvre-lit pour deux personnes. Je découpe les peaux, je les agence dans l'ordre choisi. Celui-ci est prêt à être cousu. J'en fais trois ou quatre par an. J'achète les peaux à Robert. Mais alors vous faites du commerce en famille ? Oui, c'est ça, mais l'argent du produit fini rentre dans la même caisse. Et c'est cher, le possum ? C'est resté un produit de luxe. Ça n'est sans doute pas considéré comme la plus belle fourrure, mais c'est de la très bonne qualité. L'opossum a toujours été utilisé pour ça ici. C'est une très belle fourrure. 2800 dollars néo-zélandais, 1700 euros pour les plus belles pièces. L'atelier de Catherine tourne ainsi depuis des années grâce aux bouches à oreilles. C'est Geoff, le pilote de l'hélicoptère qui achemine la précieuse marchandise en ville, quelques fois par an. Chaque fin d'après-midi, Robert a rendez-vous. C'est sans doute le plus beau moment de la journée, celui qu'il préfère. L'heure où le soleil met le plus en valeur sa gorge river. J'ai toujours peint depuis que je vis ici. C'était un loisir au début, et quand Catherine m'a rejoint et qu'on a eu les enfants, j'ai commencé à vendre mes peintures, et je suis devenu peintre professionnel. Depuis 25 ans, ça sur à peu près la moitié de nos revenus. Ces toiles se négocient entre 1000 et 1500 euros. Celle-ci s'envolera bientôt pour l'Australie. La gorge river a fait de Robert un peintre reconnu de la côte ouest. Un artiste comblé. Je suis tellement amoureux de cet endroit. Je vis ici parce que c'est un lieu incroyable. J'essaie alors de peindre du mieux possible ce beau panorama. Que les gens, en mettant mes peintures au mur, puissent avoir une fenêtre sur cette nature sauvage. C'est un moyen pour moi de faire partager la gorge river. Ce que nous faisons ici, ce que nous sommes. C'est ce que je souhaite. On pourrait croire que vivre loin des hommes, de l'agitation des villes, encourage à l'oisiveté. Mais la gorge river n'offre aucun répit. Même à la plage, Robert a encore et toujours de quoi s'occuper. Je cherche des punamous. Je peux y passer des heures, voire des semaines. Le punamou, un cadeau de la gorge river. Un caillou, une pierre verte. L'île du Sud, et en particulier la côte ouest, abritent les plus grands gisements de jade de Nouvelle-Zélande. Les Maoris s'en servaient de modèles d'échange avec les colons. Robert perpétue la tradition, tout naturellement. Vous avez trouvé, Robert ? C'est la pierre verte. On peut dire que j'ai gagné ma journée, hein. En Maoris, on l'appelle punamou. C'est plus connu comme du jade. Elles viennent des glaciers qui l'arrachent à la montagne. Elles arrivent de là-haut et atterrissent dans la rivière. Ou alors elles sont là sur la plage depuis des années et des années, peut-être mille ans. Elles ont lentement tracé leur chemin jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Et une pierre brute comme ça, ça vaut combien ? C'est difficile de lui donner une valeur. Mais pour un beau spécimen, bien poli comme celui-ci, peut-être 400 dollars. Certaines pierres comme celle-là, on les garde brutes. Mais si je décide de la tailler, je peux probablement faire un petit dauphin. ou un oiseau. Cette pierre, on appelle ça le hara. La couleur verte est celle du coeur, de la forêt, de la paix. C'est le pouvoir qu'on attribue à cette pierre. Je mets des bouchons d'oreilles, un casque, et mon chapeau en opossum. Ça atténue le bruit, et quand je travaille sous la pluie, en plus, ça me tient chaud. Comme pour ses peintures, c'est la nature, la gorge river, son univers, qui l'inspire. Robert sculpte dans le jade les êtres avec lesquels il vit depuis 35 ans. J'adore faire des dauphins. Je pense que c'est ce que je préfère sculpter, en fait. C'est une si belle créature. C'est pour moi un symbole de ce que l'homme aimerait être. Ils sont libres. Ils ont l'air de sourire tout le temps. Et ils semblent vivre ensemble, en harmonie. En famille. Des créatures libres ? Un peu comme vous, Robert, non ? Oui, on peut dire que je suis libre. Et je suis heureux comme ça. Je sais que parfois, on est tenté de regarder en arrière. Moi, j'étudiais la médecine quand je suis parti. Je pourrais être docteur aujourd'hui, et ce serait bien aussi. Mais je n'ai jamais pensé à partir et à retrouver une vie conventionnelle. Je vivrai ici aussi longtemps que possible. parce que cet endroit est incroyable. Une vie à la gorge river. Ce titre est celui d'un livre qui a eu un certain succès en Nouvelle-Zélande. L'auteur, Robert Lang. Son histoire aurait pu rester secrète. Mais l'homme aime partager son paradis du bout du monde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada